La statue à Coaba, monument emblématique du carrefour du même nom, sera de nouveau visible d'ici la fin du mois de décembre 2024. C'est en effet à cette période que les travaux de l'échangeur s'achèveront, et ce, à cause de retard. Il faut noter qu'il y a beaucoup de réseaux, parce que pour faire un tel ouvrage, il faut faire les fondations. Pour les fondations, il faut aller chercher, creuser dans le sol, mais malheureusement, il y a des canalisations d'eau, des canalisations, des fibres de téléphonie qui n'ont pas été vues au départ. Sinon, globalement, le chantier se comporte bien. Sur ce chantier, il y a à peu près 80 à 85% de jeunes Ivoiriens qui travaillent sur ce projet. Vous savez, c'est la vision du président, mettre les jeunes en contribution. Donc, il y a beaucoup de jeunes Ivoiriens qui travaillent. Nous repartons très, très satisfaits. Lancés en décembre 2021, ces travaux, financés à hauteur de 26,2 milliards de francs CFA par la Banque mondiale, visent à décongestionner une zone clé de la ville. Le nouvel échangeur sera une infrastructure moderne comprenant un viaduc de 395,4 mètres et des aménagements supplémentaires comme un giratoire et plusieurs nouvelles voies. En dépit des nombreux embouteillages causés par les travaux en cours, les usagers manifestent leur soutien envers ce projet. Ils comprennent l'importance de cet ouvrage pour la réduction future des bouchons et l'amélioration de la circulation. Honnêtement, c'est un jeune qui travaille ici, il est hyper fort. Quand il crée cette déviation, il n'y a pas de bouchons. C'est vrai, on ne peut pas circuler à Bigeon sans aucune déviation, sans aucun bouchon. Mais ici, honnêtement, la circulation est bonne. Parce qu'on sait qu'ils sont pleins de travaux. Donc, la circulation est bonne. C'est bon, la circulation est bonne. Ce projet s'inscrit dans le cadre du plan national de développement de la Côte d'Ivoire visant à améliorer la mobilité urbaine et à faciliter les déplacements pour environ 500 000 usagers quotidiens. Une construction dont les prévisions initiales mettent en lumière la création de 300 emplois directs. Très bien. ... Merci. Le projet s'inscrit dans le cadre du plan national de développement de développement et deavascript. Voilà le projet s'inscrit dans le cadre du plan national de développement d'un secours. Vous avez vu un plan national de développement d'un secours. ... ... ... ... ... ... ... ...